A la fin du XIXe siècle, Mexico n'est plus espagnole, elle est la capitale d'un Mexique devenu indépendant, mais ce n'est pas encore une grande métropole, elle compte environ 500 000 habitants. C'est seulement à partir des années 1950 que Mexico va connaître l'explosion démographique et l'extension urbaine que l'on connaît. La ville passe alors de 3 millions d'habitants à environ 15 millions en 1990, l'air urbaine a alors dépassé les limites du district fédéral et à 21 millions aujourd'hui. La zone urbaine s'étend maintenant sur 55 km du nord au sud. Cette urbanisation rapide s'est faite principalement en dehors de toute planification étatique, si bien qu'aujourd'hui, 70% de l'habitat existant dans la zone métropolitaine a été construit par la population elle-même. Alors comment expliquer une telle croissance de cette ville ? Principalement par un exode rural massif vers la capitale. Car plusieurs politiques de centralisation ont fait de Mexico à la fois le centre politique et économique du pays, une supercapitale en somme. En 2012, le PIB de la zone métropolitaine de Mexico représentait près du quart du PIB de tout le Mexique.